Angelo, quelle analyse fais-tu du combat de Christopher ? L'analyse, on l'avait faite avant le combat, à savoir que Christopher n'a pas eu de chance au niveau du tirage au sort et est tombé sur, on peut le dire, probablement celui qui va se retrouver en finale. Donc les recommandations étaient de faire le mieux possible et c'est ce que Christopher a fait. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur le combat, mis à part qu'on savait qu'il partait inférieur et qu'il a fait, en tous les cas, ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il a fait du mieux possible. Et ça, on peut vraiment être fier de Christopher. Donc à savoir, si vous voulez, il est facile d'être sur la défensive et sortir et fuir le combat, alors que là, par contre, c'est son adversaire qui a eu des pénalités pour non-compativité. Donc déjà ça, je vais dire, c'est déjà bien, c'est la preuve que Christopher a donné tout ce qu'il pouvait. Tu es un entraîneur heureux et satisfait ? Oui, bien sûr, ça prouve qu'on n'est pas venu pour rien et Christopher a vraiment sa place. S'il était tombé, je vais dire, sur un combattant de son niveau, ou même, on ne sait jamais vraiment le niveau de l'adversaire, mais ici, c'était certain, c'était joué. C'est un garçon qui est deuxième au championnat du monde, donc qui a du métier, qui sait ce qu'il fait. Et voilà, si Christopher était tombé sur un pays, je vais dire, qui était plus accessible, un combattant accessible, je vais dire, bon, c'est sûr qu'on pouvait espérer vraiment quelque chose ce soir. Au niveau de l'expérience en grand G, c'est plus qu'au positif ? Oui, pour Christopher et pour nous en général, à savoir qu'on a notre place dans ce type de compétition. Bien sûr, on s'est rendu compte que Christopher avait une petite, je vais dire, certaines lacunes et du retard par rapport à un programme international de ce niveau-là en tous les cas, mais je vais dire, on sent qu'il y a encore les possibilités, il y a encore matière à travailler, je pense que tout le monde l'a vu. C'est parti !